C'est un amas de bactéries, de microbes, qui ne font que détruire les dents, détruire les gencives. Et il est impératif en ce moment de les enlever, d'où faire un détartrage. Bonjour à tous, je suis docteur Buxeri Fatao, je suis chirurgien dentiste et je vais vous parler du détartrage. Le détartrage est un geste qui est réalisé par le chirurgien dentiste pour enlever le tartre dentaire. Comme son nom l'indique, c'est détartrer, enlever le tartre qui se trouve dans la bouche. Et le tartre, c'est les dépôts de calcaire qui sont de couleur jaunâtre, qui se déposent sur les dents. Généralement, ils sont incriminés la mauvaise hygiène buccodentaire. Parce que quand vous prenez un peu la genèse de ce tartre, tout le monde, quand on mange, 30 à 45 minutes après le repas, on a des dépôts blanchâtres sur les dents. Et ces dépôts-là sont essentiellement ce que nous appelons de la plaque. C'est comme ça que commence le tartre. C'est d'abord un dépôt mou qui est blanchâtre. Et lorsque vous faites le brossage des dents, si vous n'arrivez pas à éliminer ce premier dépôt blanchâtre, au fur et à mesure que vous grignotez ou bien que vous mangez, il y a une succession de couches de dépôts qui vont se mettre ensemble et qui vont se calcifier à la longue. Et quand ces dépôts se calcifient, ça devient difficile de les enlever. Et c'est là qu'on parle maintenant de la transformation de la plaque en tartre. Et en ce moment, généralement, c'est très difficile de l'enlever, même par le brossage. C'est un amas de bactéries, de microbes, qui ne font que détruire les dents, détruire les gencives. Et il est impératif en ce moment de les enlever. D'où faire un détartrage. La première des choses, c'est d'abord le saignement. Il y a des saignements qui peuvent apparaître. Il y a des gens qui saignent comme ça. Ça peut être spontané ou provoqué. Et ça, c'est un signe qui est très alarmant. Ça montre au fait que le tartre a créé au fait des dégâts dans la bouche. Et l'autre signe aussi, quand vous regardez dans la bouche, vous allez voir des dépôts jaunâtres. Souvent, ces dépôts aussi sont marrons, noirâtres. Dès que vous remarquez un changement de couleur dans la bouche, il faut immédiatement consulter. Et généralement, les patients qui viennent chez nous, ils ont des saignements spontanés ou provoqués. C'est le signe qui les amène beaucoup plus. Mais j'invite les uns et les autres à faire attention au changement de texture, de couleur dans la bouche. Dès qu'il y a une nouvelle couleur qui apparaît dans la bouche, il faut consulter très vite. Pour le détartrage, déjà, il faut dire qu'il est pratiqué par un spécialiste du domaine de la bouche. Ça peut être un chirurgien dentiste. Ça peut être un attaché de santé qui est spécialisé aussi en chirurgie dentaire. Et le détartrage, beaucoup de gens ont une idée reçue par rapport à ça. Mais c'est vraiment un geste qui est très simple. Donc, quand vous arrivez sur le chirurgien dentiste et qu'il vous dit aussi que vous avez besoin du détartrage, ça se passe en deux phases. La première phase, c'est le détartrage proprement dit, c'est-à-dire enlever les couches calcifiées, jaunâtres, noirâtres ou brunâtres qui se trouvent sur les dents et entre les dents. Et la deuxième phase, maintenant, c'est le polissage. Parce que généralement, quand ces dépôts se retrouvent sous les dents et entre les dents, ça crée des rigosités. Et il faut, au fait, polir cela. Donc, on a ce qu'on appelle un appareil à ultrasons, des inserts qu'on monte sur des détatreurs. Et ça fait, au fait, des vibrations. Donc, c'est par effet de vibration qu'on arrive, au fait, à déposer le tap. Dès que ça finit, on a ce qu'on appelle les pattes à polir, qu'on utilise pour faire un polissage. Généralement, après, le résultat est vraiment impressionnant. Bon, normalement, le détartrage n'est pas vraiment douloureux. Voilà. Donc, j'invite aussi les gens à faire attention. Normalement, le détartrage, s'il est bien fait, il n'est pas vraiment douloureux. Voilà. Il n'est pas douloureux. Mais il peut arriver qu'il y ait des patients qui ont des complications aussi dues à ce tartre-là. Parce qu'il faut dire que le tartre, c'est des bactéries qui sont très agressives. Et ces bactéries-là rongent l'os et ça ronge la gencive. Donc, si vous avez des dents qui bougent et qu'on va faire, par exemple, le détartrage, vous pouvez ressentir des douleurs. Donc, c'est généralement chez ceux qui ont des mobilités dentaires, des dents qui bougent et chez qui on doit faire le détartrage. C'est chez eux qu'on a le problème. C'est une très bonne question. Vous savez, il y a beaucoup d'études qui montrent au fait une forte corrélation entre les problèmes liés au tartre et la santé de la femme enceinte. Une femme enceinte, par exemple, elle doit faire très, très attention à sa santé buccodentaire et à son hygiène aussi. Le tartre, par exemple, peut, sur le plan infectieux ou le plan inflammatoire, avoir une répercussion, par exemple, sur la grossesse au niveau de la femme enceinte. Il y a des personnes aussi qui ont des maladies d'ordre général. D'ordre général, un diabète, par exemple, augmente la glycémie. Ça peut aussi jouer sur le diabète. Ça peut augmenter la glycémie. Le fait de faire le détartrage, ça peut entraîner au fait une propagation des bactéries de la bouche vers le reste du corps. Ceux qui ont déjà fait un détartrage, par exemple, vous le diront, ça saigne. Il y a des saignements, énormément. Donc, il faut savoir que le tartre, la présence du tartre, de la plaque dans la bouche, peut véhiculer, peut faire acheminer des bactéries de la bouche vers tout le reste du corps. Et vous créez des problèmes cardiaques, vous créez des problèmes au niveau rénal, et même au niveau cérébral. Donc, il y a énormément de complications qui peuvent, et qui existent même. Généralement, ces patients, quand ils viennent chez nous, ils viennent pour des recherches de foyers infectieux. Donc, je vous invite vraiment à prendre soin de la bouche. C'est vraiment pas compliqué et c'est pas coûteux. On a les personnes âgées. On a une spécialité chez nous qu'on appelle la parodontologie. C'est-à-dire, c'est le domaine de la chirurgie dentaire qui s'occupe des maladies liées aux gens-ci et à l'os qui entoure les dents. Donc, c'est eux qui sont directement affectés par la présence du tartre, de la plaque dans la bouche. Voilà. Donc, on a les personnes âgées. C'est des problèmes qui traînent beaucoup parce qu'ils ont des difficultés à prendre soin de leur bouche. Vous savez, plus l'âge augmente, plus certaines facultés cognitives diminuent. Donc, c'est des personnes à risque. Et on a aussi les sujets jeunes. C'est vrai que la littérature n'est pas très, très documentée là-dessus. Mais on a aussi des jeunes enfants qui ne prennent pas soin de la bouche et qui développent aussi du tartre. Et il y a une idée reçue qui est là, généralement, au sein de la population. D'aucuns pensent qu'un enfant n'a pas besoin de se brosser les dents. Et ça, c'est une erreur monumentale qu'il faudrait travailler à changer. Il faut dire que, généralement, dans le public, les cours sont accessibles. Les cours sont accessibles. Et je pense qu'on veut, si je peux me permettre de donner quelques chiffres, on a des lieux où vous pouvez le faire à 5 000. À 7 000, à 12 000. Mais généralement, dans le privé, c'est beaucoup plus. C'est beaucoup plus. Mais toujours est-il qu'il faudrait s'assurer que les deux étapes là soient vraiment exécutées. Le détatrage et le polissage. Parce que ça permet au fait d'empêcher le tartre de se redéposer encore dans la bouche. Il faut savoir que dans la genèse, je vais juste faire un petit rappel. On a quatre facteurs. On a les dents. Déjà, il faut avoir des dents pour qu'il y ait le tartre en bouche. Le deuxième élément, c'est les bactéries. Le troisième élément, c'est les aliments. Et quand on prend ces trois éléments qui durent dans la bouche, ça va faire naître la plaque qui va se calcifier et devenir du tartre. Donc, quand on regarde mathématiquement, il faut soit éliminer les dents, il faut soit éliminer les bactéries, ou il faut éliminer les aliments. Au niveau des aliments, généralement, ce qu'on a, c'est les aliments qui contiennent des hydrates de carbone, les aliments sucrés. Donc, on ne peut pas déjà éliminer les dents, on ne peut pas éliminer les bactéries. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de jouer sur l'apport en hydrates de carbone, en sucre. Les aliments qui sont vraiment sucrés, déjà pour la santé générale, ce n'est pas vraiment bien. Mais au niveau de la bouche, moi, je mettrais beaucoup plus l'accent sur le brossage. Il faut nettoyer les dents après le repas. Il faut nettoyer les cinq faces des dents après le repas. Et quand vous faites un calcul mathématique, les cinq dents, avec les 32 dents, ça fait énormément de faces à nettoyer. Donc, j'inviterais plutôt les gens à... Vous pouvez manger, faire du sport, mais il faut réduire l'apport en sucre et éviter de grignoter. En dehors des repas. Ce qui est vraiment idéal. Déjà, c'est de les motiver. C'est de les motiver parce qu'il faut savoir que le détatrage, s'il est bien fait, il n'est pas douloureux. Et en plus de cela, ça sera en même temps l'occasion pour eux de connaître beaucoup plus « C'est quoi la santé buccodentaire ? » Parce que généralement, en plus du détatrage, on a une petite sensibilisation aussi. On a un message, des informations aussi qu'on vous donne pour éviter que le tartre, au fait, ne se reforme dans la bouche. Et généralement, chaque six mois, on invite les patients à passer juste pour des contrôles. Et s'ils ont besoin d'un détatrage, on n'hésite pas, au fait, à le faire. Et de nombreuses complications existent liées à la présence du tartre dans la bouche. Donc, pour se préserver de ces complications, je les invite vraiment à consulter un chirurgien dentiste ou un spécialiste, un infini, un agent de santé qui est spécialisé en chirurgie dentaire, qui pourra vous faire très bien prendre soin d'eux. Et je le dis encore, le détatrage, parce qu'il est bien fait, il n'est pas douloureux. Sous-titrage Société Radio-Canada